Bienvenue à tous. Merci d'être là en si grand nombre. Je vois que ça n'arrête pas de se connecter, donc on est quand même une belle petite gang ce midi aussi. Si vous avez des commentaires tout au long de la rencontre, je sais que je l'ai répété déjà depuis tantôt, mais pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je voulais vous le dire à vous aussi, n'hésitez pas à m'écrire tout au long de la rencontre si vous voulez m'interrompre pour des questions ou des commentaires. Moi, je vais vous poser des questions en tout cas. J'en ai quelques-unes de prévues. Ceux qui étaient là hier, vous vous rappelez peut-être que j'ai plein de questions existentielles dans mes conférences. Ce midi, c'est la même chose. Je vais vous demander des fois des petits partages. Des fois, ça nous donne des trucs. Je vais commencer par me présenter. Mon nom, c'est Marie-Joëlle Côté. Je suis conseillère en promotion et prévention à l'Association canadienne pour la santé mentale Saguenay. C'est un organisme communautaire qui existe à travers le Canada depuis plus de 100 ans. Et au Saguenay, on a notre filiale qui est autonome depuis les années 60. C'est un gros organisme communautaire. On est une soixantaine d'employés. On gère deux maisons, deux centres d'hébergement, deux maisons de transition pour une clientèle qui est judiciarisée. Et on a une dizaine de services que vous voyez. Je vois la question de Patricia dans le chat. Oui, le PowerPoint, je vais le mettre à la fin. J'ai tous mes liens prêts et mes fichiers à vous partager à la fin de la présentation dans le chat. Donc, juste rester jusqu'à la fin. Si jamais vous devez quitter plus tôt, à ce moment-là, je vais partager sur le mur de l'événement sur Facebook. J'ai fait ça hier. Mais si tout le monde est là à la fin, je le partagerai dans le chat. Ça devrait bien aller comme ça. Donc, je disais que l'Association canadienne pour la santé mentale Saguenay, on a vraiment beaucoup de services. Il y a des services qui sont sous référencement. Ça veut dire que la personne doit être référée par un professionnel du milieu de la santé ou judiciaire. Ou à gauche, vous avez les services sans référencement. Ça veut dire que les gens peuvent y accéder d'eux-mêmes ou peuvent être référés aussi, mais c'est libre à tous, libre d'accès. C'est des services qui sont confidentiels, qui sont gratuits et qui sont professionnels. Dans le secteur communautaire, on a plein d'organismes comme ça qui sont intéressants à connaître. Moi, je travaille pour les services promotion-prévention en bas à gauche. En gros, mon travail, c'est de promouvoir des saines attitudes de vie, des moyens d'améliorer et de maintenir sa santé mentale. Un peu comme les saines habitudes de vie en santé physique. Donc, je vais parler de facteurs de protection et des facteurs de promotion de la santé mentale. Je suis un peu comme une agente de communication. Dans le fond, je m'occupe du site Internet, des réseaux sociaux. Je fais des conférences. Quand on pouvait, je faisais des kiosques dans des événements, des choses comme ça. Des fois, il y en a que j'ai déjà vus, puis on ne sait pas où on s'est rencontrés. Dans les kiosques, ça arrive souvent, ce genre de choses. Je vais commencer dans le vif du sujet. Il y en a qui étaient là hier, donc vous avez déjà la réponse à la question, mais je trouve ça important de la reposer à chaque fois pour les nouvelles personnes qui n'ont pas assisté hier. Qu'est-ce que la santé mentale? Si je vous dis les mots santé mentale, c'est quoi les premiers mots qui apparaissent dans votre tête? C'est quoi spontanément, à quoi ça vous fait penser santé mentale? Ces mots-là. Vous pouvez l'écrire dans le chat ou le dire en débloquant votre micro. Maladie, détresse, bien-être. J'aime ça. On a toute une panoplie de réponses. Je vais vous donner la définition officielle. Ça va vous permettre de réfléchir, d'analyser un peu tout ça. La réponse officielle, selon l'Organisation mondiale de la santé, la santé mentale, c'est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, peut surmonter les difficultés et les tensions de la vie parce que dans la vie, on ne se cachera pas qu'il va arriver des obstacles, il va arriver des difficultés. D'avoir une bonne santé mentale, ça nous permet de se doter d'une espèce de bouclier pour y faire face à ces tensions et difficultés de la vie. Ultimement, la santé mentale, cet état de bien-être-là va nous permettre de contribuer à notre communauté, de sentir qu'on contribue à plus grand que soi-même. Ça, c'est la définition de l'Organisation mondiale de la santé. On fait partie d'un regroupement qui s'appelle le Mouvement santé mentale Québec. On travaille avec d'autres organismes en santé mentale partout au Québec. On a établi notre propre définition, nous autres. On dit que c'est un état d'équilibre dynamique. Je n'ai pas mis le mot dynamique, mais c'est vraiment dynamique qui est important à prendre en considération. C'est un équilibre dynamique entre tous les aspects de votre vie, toutes les sphères. La sphère sociale, si vous vivez des périodes d'isolement, ça va affecter votre équilibre. C'est normal. Le côté physique de votre vie, si vous avez des maladies, des problèmes de santé physique, ça va affecter votre santé mentale et vice-versa. La sphère spirituelle, ça, ce n'est pas nécessairement en lien avec une religion en tant que telle, mais c'est plutôt d'avoir une certaine spiritualité, de croire qu'on appartient à quelque chose de plus grand que soi, que ce soit, mettons, de donner du sens à des événements qui arrivent dans notre vie, des choses comme ça. Je vais en parler de toute façon, le sens, beaucoup dans la conférence, donc je ne vais pas trop en dire là-dessus pour l'instant. La sphère économique, si on a des difficultés financières à un certain moment de notre vie, c'est sûr que ça va affecter notre santé mentale probablement. C'est un facteur de risque quand même assez grand. Le côté tout émotionnel, notre monde émotionnel, ça va jouer sur notre état d'équilibre. Finalement, on a mis le mot mental, mais c'est dans le sens de résilience et comment on sent vraiment dans notre tête et comment on fait preuve de résilience, ça affecte cet équilibre-là. C'est un peu comme si vous étiez un petit bonhomme qui marche sur un fil, ce que j'ai mis en haut à droite de l'écran, et qu'au courant de votre vie, vous marchez en équilibre sur ce fil-là. Il peut y avoir tout d'un coup un coup de vent qui ébranle votre équilibre, puis vous allez être obligé de vous rajuster pour continuer d'avancer sur votre fil. Parfois, il va y avoir le soleil qui va sortir, puis ça se peut que ça vous aveugle, quelque chose qui va vous déconcentrer dans cet équilibre-là. Ou l'autre exemple aussi, l'autre image qu'on donne souvent, c'est un jongleur. C'est pour ça que j'ai mis la petite image de jongleur en bas. Vous êtes un jongleur qui jonglait avec toutes ces sphères-là de votre vie, la sphère sociale, la sphère physique, la sphère spirituelle. Là, pouf, ça se peut que vous vous échappiez une barre à un moment donné dans cette jonglerie-là de la vie et que vous devez vous réajuster pour continuer à jongler. Donc, on se réajuste constamment dans cet état d'équilibre-là. Avec ce que je viens de vous dire, je ne l'ai pas mis dans la conférence, c'est vrai, de ce midi, mais avec ce que je viens de vous dire, pensez-vous que santé mentale puis maladie mentale, ça veut dire la même chose? Avec la définition qu'on vient de mettre. Il y en a qui savent la réponse parce qu'ils étaient là hier, mais pour les nouveaux. Ah, je vois plein de noms. Ça veut dire que c'est bien compris. Effectivement, c'est deux aspects complètement différents. La santé mentale, 100 % des gens en ont une, donc tout le monde ici en a une, alors qu'une personne sur cinq environ a un problème de santé mentale. Moi, dans le fond, je vous propose des trucs et des astuces qui concernent tout le monde. Que vous ayez un diagnostic ou non de santé mentale, il y a un moyen d'améliorer votre bien-être puis de maintenir ça le plus longtemps possible. Donc, on ne parlera pas de maladie du tout aujourd'hui. On va parler vraiment de santé finalement. Ça va être plus positif un petit peu. Est-ce que, ceux qui n'étaient pas là hier, est-ce que vous connaissez les sept astuces pour se recharger? C'est un concept qu'on a développé. Je les ai derrière moi en plus, si vous les oubliez tout au long de la conférence, vous allez les voir. C'est des facteurs de protection en psychologie. On a développé ce concept-là à travers le Québec il y a quelques années pour vulgariser les facteurs de protection puis essayer de rendre ça accessible à tout le monde. C'est des moyens de muscler sa santé mentale. Au lieu de parler de saines habitudes de vie comme en santé physique, on va parler de saines attitudes de vie. Il y a l'astuce agir, ressentir, s'accepter, se ressourcer, découvrir, choisir et créer des liens. Hier, on a vu les sept. Si vous voulez aller voir ça, je l'ai mis sur notre page Facebook qui a l'événement d'hier et j'ai mis le lien de la conférence sur la page de l'événement. C'est sur notre chaîne YouTube aussi, si vous voulez voir ce qu'on a parlé hier. Aujourd'hui, on va vraiment décortiquer l'astuce agir, la première en haut de la batterie. On va voir en quoi, pourquoi on a mis ce mot-là dans les sept astuces. Qu'est-ce que ça veut dire agir concrètement? J'ai mis une petite définition pour commencer. En gros, agir, ce qu'on veut dire par là, ce que je veux dire par là, c'est faire des petits pas vers un objectif clair qu'on s'est fixé, donner une signification à ses actions et aller dans une direction qu'on a choisie d'aller. Donc, agir, finalement, c'est choisir. Mais c'est parfois aussi de favoriser le statu quo ou une pause parce que le temps de réfléchir et de prendre du recul, c'est aussi agir. Donc, agir, ça ne veut vraiment pas dire de courir partout et de se débattre dans toutes les directions. Ça veut dire de faire des petits pas clairs vers une direction, un objectif qu'on s'est fixé, qui est conforme à nos valeurs, nos priorités. Le slogan, dans le fond, l'astuce agir, on l'a vu en détail il y a deux ans, je crois, dans le cadre de notre campagne de promotion annuelle de la santé mentale. Et le slogan qu'on avait lors de cette campagne de promotion-là, c'était agir, c'est donner du sens. Donc, j'ai développé la conférence là-dessus sur le concept de donner du sens. C'est ce qu'on va voir en première partie de la conférence avec la résilience, la réussite, l'importance des rituels. Ensuite de ça, dans la deuxième partie, on va voir la gratitude, les effets de la gratitude et comment développer cela davantage et faire plus de place dans nos vies. Je vais vous proposer un petit guide de la gratitude. Et finalement, on va terminer la conférence avec le pouvoir d'agir, qu'est-ce que c'est ça et comment atteindre des objectifs réalistes finalement. Premièrement, donner du sens à sa vie. Avec la résilience, les réussites rituels, c'est la première partie. Et là, je commence avec une grande question existentielle pour vous. Vous pourrez répondre dans le chat. Qu'est-ce qui donne du sens à votre vie en ce moment? Là, à l'heure actuelle, présentement, qu'est-ce qui donne du sens à votre vie? C'est vraiment une grosse question. Quel est le sens de la vie là? Mais j'ai envie de voir vos réponses pour le fun. Je me suis préparée quelques réponses de choses que je crois que ça pourrait être ça, mais ça peut être vraiment plein de choses. Ma famille, ah oui, ça faisait partie des choses que je pensais, que j'avais ciblées. Nos proches, la famille, le rire d'un être cher, ça donne du sens à notre vie. Se sentir utile à quelque chose, sentir qu'on contribue à plus grand que soi. Ah, je trouve ça intéressant. Quelqu'un qui se questionne sur ce sujet depuis quelques mois. Effectivement, moi, en tout cas, personnellement, c'est une question que je me pose beaucoup. Puis d'échanger des réponses comme on le fait là, bien, ça permet justement des fois de nous aider dans nos questionnements. Le printemps qui arrive, la nature, ça peut donner du sens à notre vie. Juste faire une randonnée en plein air la fin de semaine, ça peut donner du sens à notre vie. La famille, le travail. Aider les autres. Aider les autres, effectivement, ça va beaucoup jouer dans le fait de donner du sens à notre vie. Donc, on a quelques pistes de réponses vraiment intéressantes que vous nous fournissez là. Merci de votre partage. J'ai mis un saviez-vous que sur la définition du sens. Qu'est-ce que ça peut être? Vous pouvez établir votre propre définition, mais en gros, le sens c'est une direction, une invitation à trouver son chemin, son propre chemin. Se donner des objectifs, faire des choix dans la vie, ça donne du sens. Et c'est aussi tout ce qu'on fait sur ce chemin-là pour atteindre nos objectifs. Tout ce qu'on découvre qui nous fait des fois bifurquer du chemin sur une autre voie puis découvrir quelque chose d'extraordinaire aussi. C'est la définition qu'on a établie. Comme je disais tantôt, on travaille avec d'autres organismes à travers le Québec. On travaille aussi à partir de travaux de psychologues, surtout au Québec, mais dans le milieu de la recherche, dans le milieu universitaire. Puis on établit nos définitions en fonction des travaux de ces psychologues-là. Si vous avez besoin des sources d'ailleurs de ma présentation, ça me fera plaisir de vous transmettre la source selon ce qui vous intéresse. J'en ai mis quelques-unes à travers la présentation, mais si vous avez des questions, gênez-vous pas. Le sens, quand on parle de sens de signification, dans le fond, c'est avancer dans la vie en étant fidèle à ses valeurs, à ses principes. Puis ça, bien, ça évolue au courant de la vie, les valeurs, les principes. C'est normal. Vous n'allez pas avoir nécessairement les mêmes besoins, les mêmes priorités, les mêmes valeurs, les mêmes principes à 5, à 20, à 50 ans. Ça va varier. Donc, quand on parlait de prendre une pause, de favoriser le statu quo parfois, bien, ça peut être pour se questionner justement sur c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes principes, c'est quoi mes besoins, mes priorités. Ça va nous permettre, en dessous de ça, d'avancer en étant fidèle à ces choses-là, ces valeurs-là. Un petit truc pour connaître ces valeurs, parce que ce n'est pas toujours évident de se connaître plus. Souvent, le sentiment de, quand on a une émotion de colère, c'est lié à des valeurs qu'on a profondes qui ont été transgressées. Donc, vous pouvez penser à des moments où vous avez été en colère, là, puis ça va peut-être vous donner un petit indice sur les valeurs, puis vos valeurs, puis vos principes, ce qui est important pour vous. Ça peut être une façon de les connaître, mais de prendre un moment d'introspection, de pause pour vous poser la question, ça peut être bon, parce que ça va vous permettre justement d'avancer. Qu'est-ce que ça fait, selon vous, quand on avance dans la vie, quand on reprend des décisions qui ne sont pas conformes à nos valeurs et à nos principes? Qu'est-ce que ça peut apporter de prendre des décisions, de faire des pas dans une direction qui n'est pas conforme à nos valeurs? Un inconfort, exactement. Merci, M. Roy, c'est tout à fait ça. Ça amène un inconfort, un malaise même. Des motivations aussi, c'est intéressant. Oui, merci, Sarah. La confusion, vraiment un malaise, effectivement. Donc, on ne souhaite pas ça. Ça peut arriver, puis ça permet de se réajuster justement, puis justement de revoir c'est quoi nos valeurs, nos principes. Par rapport au sens, trouver du sens à ce que l'on vit nous donne du pouvoir sur les événements. Ceux-ci peuvent devenir une source d'apprentissage et d'acquis étonnant. Se fier à ce qu'on a déjà vécu, trouver du sens à ça, ça nous permet de développer des acquis, puis d'apprendre énormément de ce qu'on a vécu. Et là, je vais parler, je vais donner un exemple concret de sens qu'on peut amener dans notre vie avec le sens au travail. Je parle de ça parce que c'est vraiment concret, ça permet de démontrer c'est quoi qu'on veut dire par là, le sens, amener du sens dans sa vie. Il y a des recherches qui ont été faites par des psychologues spécialistes du travail et de l'organisation du travail. Donc, il y a Jacques Forêt, entre autres, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un spécialiste au Québec de ces questions-là, qui, dans ces recherches-là, ils ont découvert que de donner de la cohérence, de donner du sens au travail qu'on fait, c'est une valeur, c'est quelque chose qui est plus important que le salaire au niveau du bien-être. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment plus motivant, en général, de donner du sens à son travail que le salaire en tant que tel. C'est sûr que ça prend un minimum pour vivre, là, j'en conviens avec vous, et ces études-là en convenaient aussi, c'est ce que ça nommait aussi. Mais au-delà de ça, c'est vraiment le sens au travail qui a un rôle à jouer sur le bien-être des employés. C'est quoi le sens au travail? Bien, c'est le fait que ce travail-là, ça a un but, une fonction, de la valeur et de l'importance pour nous. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous vous prépariez pour une entrevue d'embauche, d'aller lire sur le site Internet de l'entreprise, de l'organisme, d'aller voir les valeurs de l'organisation. Moi, à chaque fois, je faisais ça, puis on le voit tout de suite, là, quand on se prépare pour l'entrevue, puis qu'on lit ça, les valeurs, la mission de l'entreprise. Et quand ça correspond exactement à ce qu'on est profondément en nous-mêmes, bien, ça ne nous motive pas mal plus pour aller passer l'entrevue, puis là, on se prépare, puis on a envie de la voir le poste. Bien, c'est un peu ça que ça veut dire, les valeurs, que les valeurs de l'entreprise correspondent à nous, que l'objectif, aussi, la mission de l'entreprise, ça correspond à des missions qu'on a, qu'on prend vraiment avec, bien, qu'on intègre en nous, puis qu'on a nous aussi. C'est aussi la cohérence entre les valeurs et les attentes de la personne qui travaille et le travail accompli quotidiennement. Ça, ça veut dire que si vous lisez l'offre d'emploi, puis vous êtes super motivé, là, mettons, avec l'exemple que je viens de donner, là, vous avez le goût d'aller travailler, vous commencez, et vous vous rendez compte que quotidiennement, le travail accompli, ce n'est pas du tout ce qui était écrit dans la liste des tâches, là, qui est affichée sur l'offre d'emploi. Là, vous allez justement avoir un sentiment de cohérence, ce ne sera pas là, là. Ça va venir vous chercher, puis ça va être difficile, peut-être, de conserver cet emploi-là. Puis ça peut être quelque chose qui arrive dans le temps, là, ça se peut qu'il y ait des fois des petites difficultés, puis que ça s'arrange, là. Ça ne veut pas dire de tous les jours d'être passionné par ce qu'on fait, mais quand c'est cohérent, en général, ça permet de se motiver puis d'aller travailler. Puis le sens, ça varie vraiment en fonction de chaque personne, hein, et du milieu de travail. Il y en a pour qui ça va être justement plus les questions financières qui vont être importants, plus, comment je pourrais dire, le côté, le prestige de l'emploi qui va être important. Il y en a pour qui ça va être d'aider les autres qui vont être importants. Donc, chacun a son sens, puis c'est pas nécessairement en milieu de travail que vous allez le trouver, là. J'ai mis l'exemple du milieu de travail, mais ça peut être dans d'autres sphères de votre vie que vous allez donner du sens. Ça a comme, j'ai eu un petit bug, ça a changé trop vite, bon. Là, j'ai parlé du sens au travail, puis de l'importance que ça a, que c'est plus grand, plus important que le salaire et tout ça. Mais en général, dans votre vie, une façon de donner, de trouver du sens dans le quotidien, c'est de célébrer ses réussites dans ses projets, là. C'est pas juste au travail, là. Ça peut être vraiment dans n'importe quoi, d'importe quel aspect de votre vie. Des fois, c'est vraiment important de s'arrêter pour souligner ce dont on est fiers. Vous pouvez vous poser la question de quoi vous êtes fiers dans votre vie en général, puis faire une liste de ces moments-là dans un petit cahier personnel ou dans votre tête, puis j'en reviens à l'exemple de l'entrevue pour un emploi que je donnais tantôt. Je vais revenir avec cet exemple-là peut-être quelques fois, mais c'est une question d'entrevue, ça, des fois qu'on entend. De quoi es-tu plus fier d'avoir, c'est quoi ta plus grande réussite dans la vie, c'est quoi ta plus grande fierté professionnellement, mais ça peut être personnellement aussi. Et vous pouvez vous faire une liste comme ça écrite, parce que quand on l'écrit, bien, on l'intègre plus, puis on le mémorise plus. Puis ensuite de ça, une fois que vous avez déterminé ces moments de fierté-là, pensez aux aptitudes, aux forces que ça vous a pris pour mettre en pratique, réaliser ces accomplissements-là. Et ça va vous permettre de trouver vos forces, vos principales forces aussi par la même occasion. Donc, des petits temps d'arrêt pour célébrer ses réussites, c'est important. Une autre façon aussi de donner du sens à sa vie, là, j'ai parlé du sens au travail, j'ai parlé de célébrer ses réussites. Un autre petit truc concret, c'est d'avoir des rituels. Des rituels, je ne parle pas de rituel satanique, là, je parle des rituels, des étapes dans la vie qui ponctuent la vie, puis qui, des fois, c'est des célébrations, justement, mais des fois, c'est en lien avec des étapes de la vie en général. Ça peut être des rituels quotidiens, des rituels saisonniers, des rituels annuels et encore ou encore des rituels de vie qui arrivent juste une fois, comme il y a l'exemple du bal des finissants à la fin de l'école secondaire ou il y a l'exemple de la remise des diplômes qui est un rituel aussi. L'arrivée à la retraite, c'est un rituel. Ça peut être des fêtes, les célébrations familiales dans le cadre de fêtes, fêtes de Noël, fêtes à l'Halloween. Chaque culture, chaque société a ses rituels et ça souligne des transitions importantes dans notre vie. Ça, ça donne du sens à notre vie, ces rituels-là. Puis, au-delà de donner du sens, moi, je dis, des fois, ça fait juste comme casser la routine, je trouve. Ça fait, ça nous donne une motivation supplémentaire quand il y a des journées plus moroses, des journées où on manque un peu de motivation, bien, de penser au prochain rituel qui s'en vient la semaine prochaine dans quelques semaines. Par exemple, ça peut nous donner la motivation nécessaire de se lever le matin, carrément. Des exemples de rituels bien précis. Il y a des rituels quotidiens comme le café du matin, l'histoire avant le dodo, c'est un rituel aussi. Bon, il y a des rituels plus difficiles comme les funérailles, mais il y a des rituels comme les anniversaires et les fêtes. Je vais donner mon petit exemple personnel. Mon rituel familial, c'est vraiment au nouvel an de faire un feu, toute la famille ensemble sur la plage en Gaspésie. On souhaite la bonne année. Ça, c'est notre rituel pour une fois par année. On n'a pas pu le faire cette année naturellement, mais c'est vraiment un rituel qu'on a tous à cœur et qui fait du bien. Toute l'année, on a hâte à cet événement-là. Est-ce que vous, dans vos familles, dans votre quotidien, vous avez, ceux qui n'ont pas répondu à la question hier, vous avez des rituels que vous aimeriez nous partager? Quels sont vos rituels à vous? Je vois les réponses apparaître, puis je vois le commentaire de M. Yvan Roy de tout à l'heure. Effectivement, par rapport au sens du travail, quand on parle des valeurs affichées par l'entreprise, il faut que ça soit en cohérence avec ce qui est vécu au quotidien dans notre travail, c'est ça, puis dans l'entreprise. Des fois, la réalité est loin de l'image qu'on veut projeter. Ça, ça nuit au sentiment de cohérence, en effet. Flatter le chat en revenant du travail. Et là, ça me fait penser, merci Marielle pour ton exemple, parce que ça me fait penser à l'importance, présentement, ceux qui sont en télétravail, on n'a plus notre rituel. Avant, on avait la période de transition, la coupure entre le travail et la maison, qui était vraiment importante dans notre journée, ça faisait une coupure physiquement. Mais là, on ne peut plus, ceux qui sont en télétravail, on ne peut plus avoir cette coupure-là. Donc, c'est important de se doter d'un petit rituel quotidien, peut-être au courant de la journée aussi, pour faire la distinction entre le travail puis la maison, le travail puis la vie personnelle. Par exemple, un petit rituel, ça peut être de faire 15 minutes de yoga sur YouTube à la fin de votre journée. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment simple comme rituel, mais quand j'ai fini ma journée de travail, pour vraiment souligner que j'ai fini, je ne touche plus à mes trucs de travail, je ferme mon agenda, je le mets comme plus loin, je ferme tout. Je ne laisse pas traîner mes papiers, je ferme mes papiers, je ferme tout ce qui a un lien avec mon travail. Ça, c'est mon rituel pour me permettre de dire à mon cerveau, bien là, c'est la coupure, je suis rendue dans ma vie personnelle. Puis habituellement, je fais toujours soit une marche, un jogging, une petite vidéo YouTube de yoga, quelque chose pour vraiment que mon esprit, il prenne une pause puis il passe à d'autres choses, parce que c'est important, on n'a plus cette coupure-là. Avant, c'était dans l'auto, dans la voiture, le trajet pour le retour à la maison qu'on le faisait, puis là, on ne le fait plus. Trouvez votre petit rituel, ça peut être l'entraînement sur l'heure du midi, excellent exemple. Ça peut être plein de choses. Deuxième partie de la conférence. J'ai parlé, j'ai parlé du sens. Maintenant, je vais parler de la gratitude qui permet aussi, bien, ça permet de développer l'astuce agir. La gratitude, je vais vous dire c'est quoi un petit peu, puis un mode d'emploi pour le mettre plus en pratique souvent dans votre vie. C'est quoi la gratitude? Ah, c'est ça, avant de passer à la prochaine diapo, je vais vous dire c'est quoi. C'est d'essayer de faire plus de place à ce qui nous fait du bien, d'être plus reconnaissant envers ce qu'on a de bon dans la vie. Et ça ne veut pas dire de se mettre des lunettes roses parce que le cerveau, c'est une super machine. Il est programmé pour détecter les dangers, détecter les problèmes et y trouver des solutions. Automatiquement, vous allez porter plus attention aux problèmes pour trouver des solutions. C'est comme ça qu'on est fait, c'est normal. Faire preuve de gratitude, c'est tout en continuant de porter attention aux problèmes, mais de faire plus de place à ce qui nous fait du bien pour pouvoir augmenter le sentiment de bien-être, d'être plus reconnaissant envers ce qu'on a déjà plutôt que de penser à ce qu'on n'a pas. Ça a de nombreux effets positifs, la gratitude, selon les recherches qui ont été menées dans les dernières années à ce sujet-là. C'est pour ça que je l'ai intégré dans la conférence. C'est pour ça que je vous ne sais pas nécessairement de mettre des lunettes roses. Vous allez continuer de voir les problèmes qui arrivent. Je ne suis pas inquiète. C'est juste de faire plus de place à ce qui est positif pour pouvoir augmenter votre bien-être, votre niveau de bien-être. Selon les études, ça augmente l'estime personnelle. C'est quand même un aspect intéressant. C'est une façon d'augmenter l'estime de soi, la gratitude, de contrer la solitude aussi. C'est vraiment efficace. C'est sûr que c'est à long terme. Ce n'est pas en ayant une journée de gratitude que vous allez avoir tous ces effets-là. Mais vous pouvez vous faire un journal de gratitude et l'intégrer dans votre vie sur plusieurs années au quotidien. Meilleure résistance au stress aussi. Ça, c'est très intéressant. Plus de détermination. Meilleur sommeil. Ça, en ce moment. D'ailleurs, pour le sommeil, je vous le dis, vite, vite, j'ai découvert sur Netflix, il y en a peut-être qui l'ont vu, mais le guide Headspace du sommeil sur Netflix, il y a des excellents trucs pour avoir un sommeil qui est plus efficace et plus reposant. En ce moment, il y a des recherches qui ont été menées depuis le début de la pandémie. Dans ces recherches-là, il disait que je pense que 40 % ou 50 % des gens affirmaient avoir des difficultés avec leur sommeil depuis le début de la pandémie. Donc, ça nous affecte pas mal. C'est normal que vous ayez des difficultés parfois avec le sommeil. Mais juste, vous allez voir, si vous écoutez le documentaire que je vous parle sur Netflix, juste de rester couché et de se reposer sans se mettre la pression de s'endormir, ça permet de nous reposer. Mais je reviens à la gratitude. Excusez-moi, c'était une petite parenthèse sur le sommeil. Je vais revenir avec les effets de la gratitude parce que je trouve ça vraiment important que de vous convaincre que c'est important d'en avoir dans votre vie. Les émotions positives, ça réduit les taux d'hormones de stress de 23 %. Les émotions positives, ceux qui ont écouté la conférence de lundi, j'utilise plutôt le terme émotions agréables parce qu'on dit que toutes les émotions sont utiles, donc elles ne sont ni positives ni négatives. On pourrait reformuler cette citation-là en disant que les émotions agréables réduisent le taux d'hormones de stress de 23 %. La gratitude, c'est une émotion agréable. Adopter la gratitude, je l'ai dit tantôt, c'est bénéfique à l'estime de soi. Ça augmente le sentiment d'appartenance à un groupe, une collectivité humaine. Ça veut dire qu'on sent qu'on appartient à une gang, qu'on sort de notre isolement et justement, ça va contre l'isolement de cette façon-là. Et ceux qui expriment leur gratitude au quotidien, ils ont un niveau de bien-être plus élevé. J'insiste sur le mot bien-être plutôt que heureux qui est écrit dans la présentation parce que je suis un peu contre la dictature du bonheur. Le mot heureux, c'est un mot avec lequel je suis moins à l'aise. Je préfère utiliser le terme bien-être, bien-être optimal. Donc, si vous faites preuve de gratitude au quotidien, vous allez avoir un niveau de bien-être qui est meilleur, qui est plus élevé. Comment on fait? Un petit mode d'emploi tout simple parce que la gratitude, dans le fond, c'est vraiment des petites choses qu'on met en place dans sa vie au quotidien. C'est d'apprécier ces petites choses-là qu'on a déjà. Plutôt que de penser à ce qu'on n'a pas, plutôt que de penser aux problèmes, de nous focusser sur ce qu'on a concrètement qui nous fait du bien. Un rayon de soleil sur notre visage. Quand on sort dehors au printemps, les premières fois que le soleil est vraiment, vraiment chaud, rappelez-vous le sentiment de bien-être que ça procure, un rayon de soleil. Ça fait vraiment du bien. Donc, juste de prendre une pause et se dire, ah, ça fait du bien à ce moment-là où vous le vivez. Une musique que vous aimez, un rire, le rire d'un proche. Une photo d'un souvenir qui vous est cher. Un moment en vacances que vous vous rappelez de regarder cette photo-là. Le regard de l'être aimé, juste apprécier ça, c'est faire preuve de gratitude. Un bon repas avec ses proches ou avec soi-même, un bon repas, ça fait du bien. Mais de reconnaître pendant qu'on le mange, ce repas-là, de faire preuve de gratitude, ça fait du bien, ça apporte du bien-être dans votre vie. Une belle journée qu'on a eue, de le souligner, de se dire quand on se couche le soir. Aujourd'hui, c'était vraiment une belle journée. Je suis contente. Je suis contente de ma journée. Je suis fière de ce que j'ai fait. Ça a été une belle journée. Yes, on continue. De s'encourager finalement, c'est ça la gratitude. Des petits trucs concrets que vous pouvez amener dans votre vie, c'est le bocal de gratitude que vous pouvez avoir chez vous ou au travail avec ses collègues pour tous se retourner travailler bientôt. Faire un bocal de gratitude, c'est juste d'écrire des petits mots sur un bout de papier. Vous écrivez des raisons de dire merci dans votre journée spontanément. Merci à Gaston de m'avoir apporté un café ce matin. Vous mettez ça dans un bocal et à la fin de l'année, tout ensemble, vous allez ressortir les petits mots du bocal et les lire ensemble. Ça va amener un rituel de fin d'année en lisant les mots de gratitude. Les deux trucs sont mis ensemble. D'autres petits trucs concrets pour faire preuve de plus de gratitude au quotidien, vous pouvez au coucher, quand vous posez la tête sur l'oreiller, au lieu de penser, de ruminer à ce qui va mal, de penser, énumérer trois choses dont vous êtes fiers dans votre journée. Vous pouvez l'écrire dans votre carnet de gratitude aussi. Il y en a qui se font un journal de gratitude à chaque jour qui vont écrire trois choses dont ils sont fiers, trois choses dont ils sont contents, trois choses positives de la journée. Des fois, il y a des journées plus difficiles. Ça peut être tout simplement mon café était bon ce matin ou le repas que j'ai cuisiné était bon, les gens l'ont apprécié. Ce n'est pas que j'ai tout le temps des grandes, grandes choses. Mais d'essayer de trouver trois choses positives par jour, ça permet de s'entraîner à faire preuve de plus de gratitude. Vous pouvez le demander à vos proches aussi au souper, c'est quoi les trois choses positives de ta journée, toi? Puis là, chacun, son tour, énumère ces trois choses-là. Ça amène des conversations qui sont intéressantes. Puis vous allez voir que ce n'est pas tout le temps les mêmes choses qui reviennent d'une personne à l'autre. Il y a aussi les petites cartes, merci, qu'on a créées il y a deux ans, je crois, sur notre site Internet. Je vais vous transférer le lien pour les télécharger à la fin de la présentation. Vous pouvez les imprimer puis écrire un petit mot à quelqu'un sur ces cartes-là. Vous pouvez nous les commander aussi, à l'heure actuelle, elles sont gratuites puis on les envoie. Ces cartes-là, ça permet aussi de faire un mur de gratitude. Si vous voulez, dans votre milieu, vous faire comme un babillard où vous allez accrocher tous les merci de tout le monde, ça crée un gros mur de gratitude. C'est super beau, c'est super intéressant. D'autres trucs, ça peut être de créer un journal Bonne Nouvelle aussi avec ses enfants. D'ailleurs, il y a des sites de Bonne Nouvelle qui existent. Ça peut être d'aller dans votre routine, justement, dans votre rituel quotidien, au lieu d'aller lire des nouvelles qui sont plus négatives. D'aller lire un journal de Bonne Nouvelle, parfois, ça peut faire du bien aussi. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça que vous pouvez prendre pour preuve de plus de gratitude. Ah, bien, je vais intégrer une question à cette étape-là pour vous montrer, bien, pour donner des exemples de gratitude. Nommez-moi dans le chat, ceux qui veulent participer, là, une chose pour laquelle vous avez de la gratitude présentement dans votre vie. Dans votre journée ou dans votre vie en général. Ça peut être, tantôt on parlait de flatter son chat le matin, ça peut être d'avoir un chat gentil. La santé, effectivement, c'est très important, surtout dans la période qu'on vit, on le sait, on en prend conscience. Avoir un emploi, puis avoir un emploi qu'on aime, c'est encore plus important. Ah, c'est drôle d'avoir un emploi que j'aime, c'est sorti dans le chat au moment où je l'ai dit. Ne pas avoir la santé, être bien entouré, son réseau social. C'est super, vous êtes déjà bons pour faire preuve de gratitude. C'est d'essayer de penser à ça, finalement, tous les jours de sa vie. Un petit vrai ou faux, maintenant. Pensez-vous que prendre une décision, ça réduit l'anxiété? Vrai ou faux? Vrai, faux? Je me doutais que oui et non, c'est ça. Parce que moi aussi, d'emblée, j'aurais dit vrai ou faux. La réponse, c'est vrai, mais avec un petit bémol que je vais expliquer. Les chercheurs en neurosciences ont découvert que prendre une décision, ça amène un sentiment de mieux maîtriser une situation. Puis le circuit de récompense du cerveau, il est activé. Quand ce qui arrive suite à cette décision-là, ça vient vraiment de nous. Quand c'est subi par les conventions sociales, la pression d'autrui, quand c'est à cause de, finalement, la pression sociale qu'on a pris notre décision et qu'on a agi ainsi, le sentiment de récompense du cerveau n'est pas activé. Alors que quand ça vient vraiment de nous, le sentiment de récompense est plus actif. Je ne sais pas si c'est clair parce que la phrase est quand même longue. Mais le petit bémol que j'ai à apporter, c'est que si vous avez trop de décisions à prendre, ça se peut, là, à ce moment-là, que vous allez vivre, justement, une période plus d'anxiété. Mais là, ça parle en général. C'est des études qui ont mené. J'ai mis la source en bas de page. Dans le fond, c'est simple. C'est qu'ils ont comparé des gens qui prennent des décisions en fonction de la pression sociale, en fonction de ce que les autres leur disent. Puis des décisions qui sont suite à, des actions qui ont pris suite à leurs décisions personnelles aussi. Puis quand ça vient d'eux-mêmes, bien, c'est sûr qu'on sent qu'on maîtrise plus la situation. Puis il y a moins d'anxiété. Finalement, le circuit de récompense du cerveau est plus activé dans ces cas-là. Donc pourquoi je vous ai amené ce vrai ou faux-là? C'est pour parler du pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir, c'est atteindre des objectifs réalistes. La plupart des gens vont avoir des objectifs tellement grands, tellement irréalistes, qu'ils ne les atteindront jamais. Et ça va les démotiver. Ça va les mettre en échec automatiquement. Donc c'est important d'avoir des objectifs réalistes, vraiment. Ça fait partie du pouvoir d'agir. Mais le pouvoir d'agir, c'est plus que ça. C'est une notion en psychologie positive. Ça désigne la possibilité de mener à terme un changement souhaité et défini par la personne concernée. Ça permet de sortir de l'impuissance. Ça diminue la détresse aussi. Le fait de juste sentir qu'on a du pouvoir d'agir sur notre vie, qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour nous, pour notre bien-être, ça permet de sortir de l'impuissance et ça diminue les symptômes. Bien, pas les symptômes, ça diminue la détresse. Ça permet d'avoir une meilleure santé mentale, de développer son pouvoir d'agir. Des façons de le développer et d'avoir des objectifs réalistes. Ensuite de ça, de décortiquer ces objectifs-là qui sont réalistes. Parce que des fois, on pense que notre objectif est réaliste, mais il est encore trop gros. Donc, on va le décortiquer en petits sous-objectifs, en petits morceaux. Et ensuite de ça, on va poser des gestes concrets pour les atteindre. On va regarder vraiment les étapes concrètement que ça va prendre au quotidien pour atteindre ce sous-objectif-là. Par exemple, si vous voulez courir 10 kilomètres dans, je ne sais pas moi, d'ici six mois, bien, concrètement, les petits gestes que vous allez devoir poser, ça va vous prendre des souliers de course. Vous allez devoir vous faire un trajet pour la course. Vous allez devoir attacher vos souliers, les mettre dans, mettre vos souliers, les attacher, sortir et y aller. Donc, il y a des étapes concrètes que vous devez faire pour, mais juste de visualiser ces étapes-là, ça vous permet déjà de vous mettre en action vers votre sous-objectif. Comment on fait pour manger un éléphant? C'est un proverbe africain qui dit qu'on ne peut manger un éléphant qu'en prenant une bouchée à la fois. Vous le connaissez peut-être, ce proverbe-là. J'ai essayé de le rendre le plus québécois. Je me suis dit, quel exemple qu'on pourrait prendre qui serait comme un éléphant, mais au Québec? Ça pourrait être, comment fait-on pour manger un orignal qu'on vient de chasser? Quand on va chasser l'orignal, on ne va pas le manger tout d'un coup, le jour même. On va le découper en petits morceaux pour pouvoir le manger tout au long de l'année. Et là, je trouvais que ces exemples-là étaient un petit peu trop carnivores. Je me suis dit, il faudrait aussi trouver un exemple, comment on fait pour manger un éléphant, comment on fait pour manger un orignal. Un exemple vegan. Si vous avez une idée d'exemple, d'exemple qui a un lien avec ça, mais plus vegan, je suis ouverte, je vais le mettre dans ma conférence la prochaine fois. Je pensais, je me disais peut-être comment on fait pour manger un champ de pommes de terre, un champ de patates, un champ de citrouille. Merci Lucie, c'est vraiment parfait. Comment on fait pour manger une citrouille? Oui, on ne la mange pas toute, puis on la cuisine dans différents plats, parce qu'on ne croque pas dedans comme ça la citrouille. On va se faire mal aux lattes. C'est vraiment un super exemple, je suis contente. La technique de l'éléphant ou de la citrouille ou de l'orignal, c'est se concentrer sur de petites tâches qui, peu à peu, amènent vers de grands résultats. Au lieu de sentir que la tâche à accomplir nous écrase, parce que c'est trop gros, on se sent impuissant, on se sent comme écrasé, bien d'avoir des petites tâches concrètes qui nous amènent vers un objectif réaliste, ça nous permet de nous sentir plus capables de le réaliser, on est moins écrasé. Et on constate que le fait de poser un pied devant l'autre, ça nous met en action. Juste le plus petit pas possible. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là, le PPP, ça permet de s'en rappeler, cet acronyme-là. Le plus petit pas possible vers son objectif, ça permet de sortir de l'immobilisme. Puis des fois, un petit pas, ça va être juste de se poser la question comment on va agir. Ce n'est pas juste un pas, ce n'est pas nécessairement physique, ça peut être dans notre tête aussi. Je vous mets une petite fiche qu'on a réalisée. Je vais vous transmettre le lien pour aller la télécharger à la fin de la conférence, dans le chat. C'est pour vous établir des objectifs réalistes. Si vous voulez l'écrire, ça servirait de ce tableau-là pour atteindre des objectifs. Ça peut être un truc que je vous donne, ça peut être lié. Aussi, c'est important de ne pas avoir des objectifs à trop long terme parce que ça va être vraiment difficile. Si c'est des objectifs dans deux ans, dans trois ans, ça va être vraiment difficile de faire votre fiche puis de le mettre en pratique. Si c'est un objectif que vous avez dans deux ans, essayez de le décortiquer pour que ça devienne un objectif sur six mois ou sur quatre mois. Trois-quatre mois, c'est une bonne période pour avoir un objectif réaliste. Vous allez d'abord écrire votre objectif en tant que tel à gauche dans le petit onglet en mots. Après ça, vous allez écrire concrètement les pas à faire pour y arriver. Mettons qu'on veut courir le marathon d'ici deux ans, concrètement, d'ici six mois, on va essayer de courir dix kilomètres. Le petit pas à faire, ça va être, mettons, de courir deux kilomètres dans deux semaines, courir deux kilomètres. On veut vraiment décortiquer. Et les petits pas à faire pour faire ça, ça va être de courir, je ne sais pas moi, quinze minutes tous les jours la première semaine ou quinze minutes tous les deux jours. Le temps pour l'atteinte, ça c'est, mettons, votre objectif, ça va être l'objectif dans deux semaines, l'objectif dans un mois. Vous pouvez vous mettre un bilan à chaque semaine, donc un objectif pour chaque semaine, puis d'avoir, d'indiquer le temps pour l'atteindre ici. Après ça, les difficultés rencontrées, c'est de déjà prévoir les obstacles qui vont survenir. Ça se peut que vous, je ne sais pas, il pleuve un jour ou une journée, vous ne puissiez pas aller courir dehors. Qu'est-ce que vous allez faire pour surmonter cette difficulté-là? Là, vous inscrivez la solution à côté. Et la révision de votre objectif au besoin, ça c'est lors du bilan à chaque semaine, si vous faites un bilan ou à chaque deux semaines, vous pouvez réviser vos objectifs lors de ce bilan-là. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'on vient discuter là, le pouvoir d'agir, mais en contexte de pandémie. Je vais parler rapidement de ça, parce que depuis qu'on est dans cette période-là, qu'on vit ça, on a l'impression des fois que notre pouvoir d'agir, il n'est pas comme d'habitude, c'est normal. Puis, le pouvoir d'agir est encore plus important que d'habitude pour se sortir de l'impuissance. Donc, se concentrer sur ce sur quoi on a du pouvoir d'agir dans notre quotidien, ça nous aide vraiment à notre santé mentale dans ce contexte-là. C'est nécessaire pour sortir de l'impuissance, mais aussi du stress qui est lié à toutes les incertitudes qu'on vit. D'ailleurs, c'est normal si, on a vécu plusieurs deuils depuis qu'on traverse cette période-là, donc c'est normal si vous avez ressenti au courant de l'année de la tristesse à des moments. Je disais qu'il y a des chercheurs qui ont déjà travaillé sur les impacts de la pandémie et qui ont découvert qu'il y a des gens qui ressentaient une tristesse et qui ne savaient même pas pourquoi. Des fois, on se dit, voyons, je me sens comme triste, mais je ne sais pas exactement pourquoi. C'est parce qu'on vit des deuils et dans le fond, juste de ne plus pouvoir faire notre activité qu'on pouvait faire et qui nous tenait à cœur, c'est un petit deuil au quotidien. Puis, c'est normal d'avoir des émotions liées à ça. Et bien, de sortir de cette impuissance-là, puis une façon de le faire, c'est de se concentrer sur ce sur quoi on a un impact, sur quoi on a le pouvoir d'agir. Donc, je vous pose la question, encore une fois, une autre question existentielle. Sur quoi vous avez du pouvoir d'agir présentement dans votre vie? Sur quoi vous pouvez agir présentement dans votre vie? Les pensées, c'est sûr. Bien, c'est sûr qu'on a des pensées intrusives, mais c'est de la reconnaître et de dire, ah, ça c'est une pensée, mais ce n'est pas nécessairement moi. Donc, de prendre une distance par rapport à ses pensées, de s'observer en train de penser aussi, ça aide. Le sommeil, les moyens de ressourcement, vous avez un pouvoir d'agir sur le fait de vous ressourcer, de prendre des pauses. Nos choix, les loisirs. Oui, on a du pouvoir d'agir sur ce qui nous fait du bien, parce qu'il y a encore des choses qu'on peut faire qui nous fait du bien. D'avoir des saines habitudes de vie, c'est toutes des choses sur lesquelles on a du pouvoir d'agir, d'essayer de bien manger, d'avoir une alimentation variée, de faire des activités physiques, mais qui nous plaisent, parce que juste se forcer à bouger plus, ce n'est pas nécessairement bénéfique. Se forcer à bouger plus en faisant des choses que vous aimez, là, ça va être bénéfique. Le plaisir est important. La notion de plaisir est importante à prendre en compte. Juste prendre le téléphone, appeler notre proche, écrire une lettre à un proche, vous avez du pouvoir d'agir là-dessus. De découvrir des nouveaux supports aussi, ça peut être une façon de développer son pouvoir d'agir. De se faire un bon souper, il y a vraiment plein de choses, finalement, sur lesquelles on a dû pouvoir d'agir encore. Changer notre perception d'une situation, oui. Je trouve ça le point, vous avez vraiment plein de réponses différentes qui nous aident à voir ce qu'on peut faire, puis comment faire place à ça dans notre quotidien. Je vais finir un petit peu à l'avance aujourd'hui, parce que je veux vraiment prendre le temps de vous transférer tous les liens, puis qu'on discute peut-être de certaines notions qu'on a vues, qui étaient peut-être moins claires. Donc, vous pouvez prendre le temps de me poser vos questions dans le chat ou en débloquant votre micro. Moi, je vais arrêter l'enregistrement sans arrêter le reste. Arrêtez l'enregistrement. Merci. Merci.